Il y a des curés d'un côté qui pensent que toute médication est mal et puis que dans le fond, si on médicamente, si on donne une molécule à un jeune, c'est parce que socialement, on a échoué. Puis il y a des gens de l'autre côté qui ne se posent pas de questions et qui disent « si sa tête prend-le ». Probablement que la réponse est quelque part entre les deux. Quand vous parlez des infirmières, des psychologues, des ingénieurs, aucune de ces professions-là ne s'est fait imposer l'ordre. Un ordre, c'est quelque chose qu'on se donne comme professionnel. C'est de l'autogérance. C'est quelque chose qu'on se donne comme un cadeau à nous et à la société. Il faut convaincre les enseignants de ça. Un bon enseignant, c'est quelqu'un qui doute de lui-même ou d'elle-même, qui se remet en question dans ses approches pédagogiques et qui est bien conscient qu'il travaille avec des petits êtres. On a l'impression que c'est pire d'année en année, qu'il y a de plus en plus de violence, de plus en plus d'intimidation. Moi, je ne crois pas ça du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Bonjour, ici Carlo Coccaro, fondateur de AiderSonEnfant.com et bienvenue à cette balado numéro 3. Et aujourd'hui, on rencontre nul autre que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, M. Jean-François Roberge. Alors, j'ai rencontré M. Roberge à ses bureaux de Montréal le 22 février dernier. Puis, je voulais aborder plusieurs sujets avec lui, notamment son enfance et comment ça a pu l'avoir préparé à sa vie d'adulte et à sa vie de ministre même. Comment ses parents et ses grands-parents l'ont aidé à devenir qui il est aujourd'hui. On parle aussi d'intimidation, de la relation enseignant-parent, autant quand ça va bien que quand ça va moins bien. On parle d'épistage, diagnostic, soutien aux élèves en difficulté, évidemment. On parle aussi de la création d'un ordre professionnel en enseignement. Puis, finalement, comment l'école s'est adaptée ou pas au fil des dernières années aux besoins des élèves. Alors, sans plus attendre, et au nom de toute l'équipe d'AiderSonEnfant.com, bonne écoute! M. le ministre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'AiderSonEnfant.com. Ça me fait plaisir. Chaque fois que je peux aider des enfants, .com ou pas, je le fais. Oui, c'est dans votre nature, parce que là, vous êtes ministre de l'Éducation. Vous êtes aussi député. Vous avez été enseignant pendant… 17 ans. 17 ans. Oui. Vous êtes papa. Exactement. Deux enfants. Papa de deux ados, maintenant. Deux ados. Oui. OK. Ma question, comment vos parents et vos grands-parents ont influencé votre personnalité et même votre rôle de papa, maintenant? Il y avait beaucoup de bienveillance chez nous. Ah, ça, c'est intéressant. À être enseignant, à être parent, c'est d'abord prendre soin, je pense. Puis, moi, j'ai eu la chance de bien connaître mes grands-parents maternels, Léo et Hortense. J'allais dîner chez eux, pas à la récréation, au dîner, là. Ma petite école primaire, c'était en face de chez grand-maman Hortense. Donc, j'allais dîner avec elle, avec mon grand-papa Léo. Puis, on parlait de ce qui se passe à l'école, mais pas pour les notes. On parlait de la vie scolaire, des amis, du professeur. Je pense que mes grands-parents ne m'ont jamais demandé mes notes, mes pourcentages. C'était plus « es-tu heureux? » Oui, oui. Les grands-parents ont ce pouvoir-là de créer une relation qui sort de ce qui est sérieux dans la vie de l'enfant. Donc, l'école, d'aller dans les relations puis de bâtir quelque chose de solide avec eux. Puis, la bienveillance, comment se manifestait chez vous, à la maison? Bien, autant, on a été chanceux. On a été chanceux. Chez nous, on avait des gens de cœur. On a encore des gens de cœur, là. Mais, autant chez mes grands-parents que chez mes parents, disons qu'on passait toujours en premier. Ma soeur et moi, on avait ce sentiment-là d'être des privilégiés, d'être pas des privilégiés parce que nos parents étaient riches, mais des privilégiés parce qu'on se sentait importants et appuyés et encouragés. Donc, j'imagine qu'il y a un peu de ça ensuite dans ce qu'on redonne quand on devient enseignant et papa. Tu as dit, bien, j'ai beaucoup reçu, j'ai la responsabilité de beaucoup donner. Oui, puis c'est vrai que la bienveillance, c'est probablement l'attitude ou la valeur la plus importante au cœur de la profession d'enseignant. De vouloir le bien de ses élèves, c'est essentiel. C'est beaucoup de choses, enseigner. Il faut être professionnel, il faut être éthique, il faut avoir des relations de confiance, tisser des relations avec les parents. Il faut se mettre à jour d'un point de vue pédagogique, mais c'est d'abord un métier de cœur. C'est quoi un bon enseignant en 2019? Là, on a abordé ce qu'il faut développer, mais concrètement, ça veut dire quoi, être un bon enseignant en 2019? Un bon enseignant, c'est quelqu'un qui doute de lui-même ou d'elle-même, qui se remet en question dans ses approches pédagogiques et qui est bien conscient qu'il travaille avec des petits êtres, des élèves, autant du primaire que du secondaire, c'est pas important, qui ne vivent pas à l'école. Ils ont vécu quelque chose le matin, ils arrivent dans ta classe, ils portent ça. Puis, eux autres, peut-être, ils anticipent ce qu'ils vont vivre au dîner ou au cours de gym ou après l'école. Donc, d'être bien conscient qu'il n'y a pas que l'école pour eux. Nous, quand on est enseignant, on focus là-dessus en bon français. C'est notre mission, c'est notre emploi, c'est notre passion. C'est pas le cas pour toutes les familles, c'est pas le cas pour tous les ados, parce qu'évidemment, les ados, c'est des ados, c'est immature, c'est correct comme ça. Mais il faut en être conscient comme enseignant qu'on les sort un peu de leur zone de confort. Oui, oui, c'est ça. On fait partie de leur vie, mais on n'est pas de toute leur vie non plus. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Être conscient qu'il y a quelque chose autour d'eux qui se passe, qui peut influencer leur quotidien. Ah oui, bien, tout à fait. Les autres, ils arrivent, même au primaire, ils arrivent, puis ils sont encore dans leur joie d'avoir gagné la partie ballon-chasseur pendant la récré, ou dans leur tristesse d'être en chicane avec leur meilleur ami. Et là, tu commences une activité d'histoire, puis tu parles de Jacques Cartier, mais ils ne sont pas là. C'est ça, c'est ça. Dépendamment, des fois, ils sont là, mais c'est des petits êtres d'émotion. Oui. Donc, il faut en tenir compte. Puis la relation avec les parents est essentielle aussi, entre les enseignants et les parents. Oui. C'est quoi, avec votre expérience d'enseignant pendant 17 ans, comment les enseignants et les parents peuvent faire la meilleure équipe possible au bénéfice des enfants? Bien, je pense qu'il faut bien camper les rôles en partant. OK. C'est nécessaire parce que c'est comme un triangle, là. Tu as l'école, donc là, au premier chef, c'est l'enseignant, l'élève, le parent. Puis si tu réussis à faire les trois points de ce triangle-là, les apprentissages au centre, il n'y a pas de problème. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Mais il faut bien camper les rôles. Il faut que l'enseignant se positionne comme l'expert de la pédagogie puis de la matière, mais accepte que le parent, c'est un peu l'expert de son enfant. Puis accepte de faire équipe. Même chose du côté du parent. Il se positionne comme celui qui est en continuité, qui était là d'un prof à l'autre. Les profs changent. Les parents, bon, parfois ils changent, mais on souhaite quand même une figure qui reste, au moins une. Mais il faut que le parent accepte, cependant, qu'il doit faire équipe avec l'école et l'enseignant. Même si on n'est pas en amour avec tous les professeurs ou tous les orthopédagogues ou tout ça, il faut avoir une espèce d'humilité que moi, je suis obligé d'avoir aussi comme parent. Oui, oui, je suis enseignant, je suis ministre, mais il reste que je fais confiance aux enseignants qui s'occupent de mes filles. C'est comme ça. Vous l'avez sûrement vécu, quand vous étiez enseignant, des collègues, disons, qui ne sont pas à leur place ou qui ne sont pas au top de leur game, comme on dirait en langage de hockey. On fait quoi comme parent quand on a l'impression que notre enfant vit une année difficile ou des moments difficiles, entre autres à cause de ça? Qu'est-ce que le parent devrait faire? Premièrement, je pense qu'il faudrait aller au-delà de la perception. Il faut aller parler en l'enseignant, puis il faut se rendre compte qu'on parle à quelqu'un en face. Oui, c'est l'enseignant de notre enfant, puis il est là pour l'enfant. Oui, ils sont tous là pour ça. En quelque part, s'il n'y avait pas de prof, il y aurait quand même des élèves, on embaucherait des profs. Mais s'il n'y avait pas d'élèves, il n'y en aurait pas de prof, il n'y en aurait pas de direction d'école. Donc, il faut que le prof ait cette humilité-là en partant. Mais si, comme parent mécontent, on entre dans la classe avec cette attitude revendicatrice, bien, c'est sûr que l'enseignant ou le professionnel va se mettre sur la défense. Donc, il y a une question d'attitude, beaucoup. Ceci étant dit, il faut être capable de dire des choses. Il faut être capable de parler à l'enseignant, puis de parler de l'enseignant à la direction d'école aussi. Et, petite mise en garde, la direction d'école, c'est le supérieur immédiat, c'est supposé d'être le leader pédagogique, mais c'est aussi le protecteur de son équipe. Donc, il est possible que la direction vous écoute, fasse une action musclée auprès de l'enseignant, mais ne vous le dise pas nécessairement. OK. Et c'est correct. Ça ne veut pas dire que la direction n'est pas allée rencontrer l'enseignant ou l'enseignante et pas allée l'observer dans sa classe. On n'a pas eu une mesure disciplinaire parce que vous ne le savez pas. Ça se peut que ça soit fait. Ça se peut qu'il y ait un suivi qui a été fait. Et là, tu te dis, j'ai parlé à la direction, puis il n'y a rien fait. Peut-être pas. Mais c'est normal que la direction ne dise pas, écoutez, j'ai eu deux rencontres de 15 minutes, j'ai fait une note au dossier. Ça, c'est dans la relation employeur-employé. Et si la direction le disait, elle irait, elle outrepasserait ses fonctions. Donc, ça, il faut le dire. C'est la même chose quand il arrive un conflit entre deux élèves. De l'intimidation, de la violence, des choses comme ça. Il y a souvent des griefs comme ça, des parents qui vont voir la direction ou l'enseignant. L'enseignant ou la direction n'a pas à vous dire, à vous, parents, bien, le petit, je ne sais pas moi, Tommy, là, qui a bousculé votre enfant. Bien, j'ai appelé ses parents, j'ai envoyé une lettre. Il a rencontré le psychologue. Il va le rencontrer deux heures semaine au cours des trois prochaines semaines. Tout ça, c'est confidentiel. Il y a le devoir quand même de rassurer. Il y a le devoir de rassurer, mais on est obligé, on est condamné à se faire confiance. Ce n'est pas facile quand, émotivement, on pense que notre enfant est victime de je ne sais pas quoi. Mais on est condamné à faire confiance quand même parce que si c'était votre enfant qui avait bousculé ou intimidé ou dit je ne sais pas quoi qui est inacceptable, est-ce que vous voudriez que le parent de la victime sache que votre enfant maintenant consulte un psychologue? Est-ce que vous voudriez, bien non, certainement pas. Est-ce que vous voudriez que ce parent-là le sache et le dise? Parce qu'au coup qu'il sait, est-ce qu'il va le mettre sur Facebook? En tout cas, là, mon enfant a été intimidé, mais faites-vous-en pas, là. C'est arrivé un psy. Vous ne voudriez pas, donc... Non, parce qu'il faut aider autant l'intimidateur que l'intimider. Bien, en fait, je ne sais pas si c'est autant, mais il faut être en relation d'aide avec les deux. Surtout que l'école, c'est un milieu d'apprentissage. Donc, il faut apprendre à l'intimider, à dénoncer, premièrement. Surtout pas lui dire, ah, tais-toi, ça va passer, là. Il faut leur enseigner à dénoncer. Dénoncer, c'est dire non. Puis, il faut les aider à se construire de manière assez solide aussi pour ne pas être trop fragile. Mais il faut aussi enseigner des comportements pro-sociaux aux intimidateurs, aux insulteurs. Et ça fait partie de l'apprentissage. Les recherches montrent aussi que ce qui est important, c'est les autres. Les autres, à part l'intimider et l'intimidateur, vont avoir un rôle super important à jouer. Les témoins. Les témoins. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils sont témoins d'un acte d'intimidation? Ça va avoir un grand impact. Puis c'est là où la culture d'école et comment c'est enseigné aux enfants, comment on dit aux enfants de réagir dans ces circonstances-là, qui va faire une grande différence. Donc, d'avoir un milieu qui ne tolère pas l'intimidation, dans le cas de l'intimidation. Exactement. Là, vous avez de bonnes expertises. Je ne sais pas pour la première fois que vous en parlez, mais c'est ça, les témoins. Parce qu'évidemment, la victime, quand elle en parle, est émotive, puis elle a son point de vue, puis elle n'a jamais rien fait, évidemment, pour mériter quoi que ce soit. Et celui qui serait l'intimidateur ou le fautif, bien, il trouve que ce n'est pas grave, au fond. Puis il trouve que lui, ça ne lui ferait rien si on le poussait. Il a peut-être été élevé comme ça aussi. Exactement. Il vit peut-être ça à la maison, où lui ne fait que se venger, puis c'est celui qui se venge. Tandis que les témoins sont plus neutres un peu, puis il peut juste dire, bien là, je ne connais pas toute l'histoire, mais ce que je vois, là, ce n'est pas correct. Là, il y a quelqu'un qui se fait pousser, il y a quelqu'un qui se fait frapper, il y a quelqu'un qui se fait insulter. Donc, le geste doit être sanctionné. Les adultes, après ça, feront la petite histoire pour comprendre le pourquoi, le comment, puis la rémédiation. Mais le témoin doit dénoncer aussi. Et ça, je vous dirais, depuis dix ans, on s'est beaucoup amélioré. Et ça, je veux dire... Il y a eu beaucoup d'action qui a été faite dans les écoles. Oui, c'est quelque chose que je veux dire. On a l'impression que c'est pire d'année en année, qu'il y a de plus en plus de violence, de plus en plus d'intimidation. Moi, je ne crois pas ça du tout. Non? Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je pense que ça n'existait pas dans les années 70, début des années 80, des articles sur ça. C'était peut-être banal. Je peux vous dire que moi, j'en ai vécu, mes amis en ont vécu, puis c'était banalisé. Là, on en parle, tant mieux. Mais ce n'est pas parce qu'on en parle plus qu'il y en a plus. Est-ce qu'il n'y a pas l'angle à cyberintimidation qui vient s'ajouter peut-être dans les dix dernières années, justement? Mais là, ça, c'est sûr, parce que l'outil n'existait pas. L'outil technologique n'existait pas. Donc là, c'est sûr qu'on donne un outil hyper puissant. C'est trop puissant pour ce que les enfants peuvent faire. Même beaucoup d'adultes ne sont pas capables de gérer les médias sociaux. Donc, imaginez à 12, à 15 ans. Oui, et que leur cerveau n'est pas encore mature et qu'ils sont pris dans ces cercles sociaux-là où ils veulent se définir à travers les autres. On a une liste de noms même d'adultes à qui on enlèverait leur iPhone, sans doute. Oui, tout à fait. Je vais revenir à une dernière question sur les enseignants. Tout le monde veut des enseignants qui sont des champions du monde pour aider nos enfants, leur permettre de atteindre leur plein potentiel. Comme papa, moi-même, j'aimerais ça qu'il y ait quelque chose pour bonifier la profession enseignante, l'encadrer aussi, à la limite même défendre les enfants et les parents dans le système. Mon psychologue a un autre professionnel, mon physiothérapeute a un autre professionnel, mon conseiller en orientation a un autre professionnel. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de résistance que ça en éducation pour un autre professionnel? Moi, je vais commencer par dire que je suis favorable à la création d'un autre professionnel. Je l'étais quand j'étais enseignant, je l'étais quand j'étais député de l'opposition, je le suis comme ministre. Je ne peux pas le créer tout de suite maintenant parce que je ne veux pas tout faire de manière rapide. Puis, pour que ça devienne vrai et qu'on le fasse, il faut faire une conversation avec les enseignants puis qu'il y en ait une bonne partie, idéalement une majorité qui y adhère. Parce que, quand vous parlez des infirmières, des psychologues, des ingénieurs, aucune de ces professions-là ne s'est fait imposer l'ordre. C'est l'ordre, c'est quelque chose qu'on se donne comme professionnel. C'est de l'autogérance. C'est quelque chose qu'on se donne comme un cadeau à nous et à la société. Puis, il faut convaincre les enseignants de ça. Donc, moi, je pense que c'est nécessaire. Ça serait une voie pour les enfants. Je veux dire, le gouvernement, là, j'ai bien beau avoir les meilleures intentions du monde, on a nos orientations, on a nos considérations en Conseil des ministres, on a un paquet de choses. Puis, quand il vient de temps de négocier une convention collective, il y a les finances. Évidemment qu'on pense aux enfants, mais on a plein d'autres choses. L'humilité m'amène à dire ça, même si je souhaiterais dire que jamais aucun compromis ne peut être fait. Le syndicat, il y a un ordre. Il n'y a pas un ordre, mais il y a une mission, puis c'est de défendre ses membres. Je pense que le syndicat veut le bien des enfants, mais évidemment, ce n'est pas sa mission. C'est comme l'avocat. C'est l'avocat de son client. Exact. Donc, l'avocat travaille pour la justice dans la mesure où ça sert son client. Et c'est là, des fois, où les parents peuvent se sentir un peu tout seuls dans ce système-là qui n'a pas de balise claire, entre autres, de la profession enseignante, ou même chez les orthopédagogues, qui sont là pour aider les élèves et en dédiculteurs, des trônes d'apprentissage, que parfois, on se demande si tel service est vraiment bien offert à l'école. Mais je ne dirais pas qu'il n'y a pas de balise. Puis, je voudrais qu'il y en ait davantage, mais il y a quand même des balises. Il y a quand même une série de compétences professionnelles qui sont inscrits dans la loi, qui n'étaient pas là avant. Donc, ça a été ajouté ces dernières années. Il y a quand même une obligation de la direction d'école de faire ce qu'on appelle la supervision pédagogique. Donc, il y a quelque chose. Ce n'est pas le Far West. Ça pourrait être mieux. Mais on sait que ce n'est pas constant. Ça pourrait être mieux. On sait que ce n'est pas constant. Autant la formation continue. Donc, le système n'est constant quand même. Il est parfait. On l'a vu avec les ingénieurs. Ils ont un ordre. Et pourtant, on a vu passer tous les scandales. Donc, moi, je pense que ça l'améliorerait. Mais je ne me fais pas croire que ce serait un coup de baguette magique et que ce serait réglé pour autant, à 100 %. Votre gouvernement a annoncé la création d'une plateforme pour aider les parents qui soupçonnent un retard de développement ou un trouble d'apprentissage chez leur enfant. Plateforme qui va être lancée dans les deux prochaines années. Oui. Félicitations. Je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer d'aller dépister rapidement et d'aider encore là les parents qui ont des soupçons ou des enjeux à la maison et qui ne savent pas où se tourner. Vous dites quoi un parent aujourd'hui qui soupçonne un trouble d'apprentissage ou un retard neurodéveloppemental chez son enfant de 4 ans ou de 8 ans, peu importe, aujourd'hui, il peut faire quoi? S'il n'est pas scolarisé, qu'il n'est pas à partir de la maternelle 5 ans ou même qu'il y a des maternelles 4 ans et qu'il y en aura davantage, la meilleure place soit liste au CLSC. OK. Puis c'est d'aller demander de l'aide au CLSC. Il n'y a pas suffisamment de professionnels, mais il y en a. Il y a des ergothérapeutes, il y a des psychoducateurs, il y a des psychologues. On peut faire des dépistages puis regarder s'il y a une dysphagie, une dyspraxie, un trouble du spectre de l'autisme, etc. La porte d'entrée, c'est censé être le CLSC. Ce n'est pas l'urgence. On n'en va pas là si on passe notre enfant à un trouble du spectre de l'autisme. On voudrait que ça aille plus vite. Mais ce qu'on a mis en place, on a travaillé ça à trois, le ministre Lacombe pour la famille, le ministre Carman pour la santé, puis moi-même pour l'éducation. On a eu plusieurs rencontres pour lancer ce qu'on appelle le programme sirène de Lionel Carman pour vraiment faire du dépistage 0-6 ans, mais surtout avec intervention parce que dépister pour dépister, à la limite, c'est de l'étiquetage. C'est savoir qu'on est probable, mais on n'a pas de traitement. C'est exactement ça. C'est d'avoir un rayon X pour la faillure sans avoir accès à l'orthésiste, je ne sais plus, celui qui va faire le plat, puis après ça, la physio qui va nous apprendre à réutiliser notre main. Ça ne sert à rien. Mais on va tout mettre ça en place. Là, on dit d'ici deux ans, c'est long, c'est long, mais c'est vite. C'est incroyablement vite. Quand on regarde ce qui s'est fait, disons, depuis 15 ans, c'est très, très rapide. Et pour les parents qui ont des enfants d'âge scolaire, c'est un enjeu, les diagnostics, entre autres, au niveau des trous d'apprentissage, on parlera du TDAH tout à l'heure, mais des trous d'apprentissage comme la dyslexie, la dysphasie, il y a quand même peu de diagnostics qui vont se faire dans les écoles. Il y a peu de professionnels qui font les diagnostics, comme les orthophonistes ou les psychologues ou les neuropsychologues. Qu'est-ce que le parent peut faire? Parce qu'il y en a beaucoup qui se tournent vers le privé pour les diagnostics, qui ensuite reviennent à l'école avec un diagnostic, mais encore là, pas de mesure. Donc, c'est seulement le rayon X qui est fait. Qu'est-ce que les parents peuvent faire aujourd'hui? Mais la meilleure place pour où aller, c'est l'école. On va vouloir ajouter... En ce moment, le problème de l'école, ce n'est pas l'intention, c'est les moyens. Il n'y a pas suffisamment de professionnels dans nos écoles. Nous, on veut les ramener, les professionnels dans les écoles. On va vouloir en embaucher un peu plus chaque année, pas seulement pour les maternelles 4 ans. Les oppositions nous disent qu'on veut travailler seulement pour les tout-petits. Ce n'est pas vrai. Il va y en avoir au primaire, il va y en avoir au secondaire, même en formation professionnelle, en formation des adultes qui sont vraiment... C'est une clientèle. 60 % des jeunes qui sont jeunes ou jeunes adultes qui sont en formation générale des adultes ont été étiquetés avec difficulté ou trop d'apprentissage au secondaire. Donc, c'est une clientèle qui n'a pas de service. Très peu, très, très peu. Ce qui est absurde parce que, justement, souvent, ils vont là parce qu'ils ont eu des difficultés. C'est comme si c'était guéri par magie parce qu'ils sont inscrits en formation générale. On est chanceux qu'ils soient revenus aussi. On est chanceux de les avoir rattrapés dans le système, mais il faut les aider à ce moment-là aussi. C'est ça. Mais la meilleure place où aller, c'est l'école. On va vouloir rendre ça davantage accessible, mais ça va prendre quelques années avant d'avoir le système tel qu'on le voudrait. C'est vrai que il y a bien des parents qui se tournent vers le privé. Je ne peux pas leur dire n'y allez pas. Moi, je souhaite que le public puisse donner des services, mais en même temps, si c'est long, si vous avez les moyens, en attendant que le gouvernement puisse davantage prendre ses responsabilités, je vais vous dire à aller quand même au privé. Mais moi, j'ai le goût de dire, s'il y a des professionnels du privé à l'écoute, venez dans le public. Allez dans le public. On va ouvrir des postes. C'est là qu'il y a l'avenir. OK. On a vu récemment les pédiatres, ou en tout cas une série de pédiatres, se lever parce que jusqu'à 15 % des adolescents, adolescentes au Québec ont de la médication pour traiter un TDAH, alors que la moyenne canadienne est autour de 6, 6,25 %. Mais question par rapport à ça, est-ce que ce n'est pas le symptôme d'une école qui s'est mal adaptée au cours des 10, 20 dernières années face à ces jeunes-là qui arrivent? Bien là, on voit le symptôme, justement, puis j'ai de la misère à diagnostiquer la maladie. D'accord? Il y a beaucoup, beaucoup plus de gens ici qu'ailleurs qui ont la médication. Ça serait un peu court de dire, bien, si tout le monde sont, si le reste du Canada est à 6 %, c'est une cible à atteindre. Ça se peut-tu qu'eux autres détectent moins que nous? Est-ce que ça se peut qu'ils ont moins ce souci-là et qu'il y a peut-être des Canadiens, des Canadiennes hors Québec qui bénéficieraient d'un diagnostic et d'une médication? Ça se peut aussi, ça. Peut-être que le chiffre devrait... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime se coller nécessairement sur la moyenne, nécessairement. Je ne veux pas... Mais 15 %, c'est beaucoup, là. 15 %, c'est 1 sur 7. Ceci étant dit, donc je veux juste biais-là. Moi, c'est une erreur de dire que si tout le monde fait ça, il faut le faire. Bon. Il faut quand même se questionner. Comme je dis, je n'ai pas la maladie, on voit juste le symptôme. Puis il y a quand même pas mal de spécialistes qui disent qu'il y a du surdiagnostic et de la surmédication. Mais là-dedans, il y a des curés. Il y a des curés d'un côté qui pensent que toute médication est mal et puis que dans le fond, si on médicamente, si on donne une molécule à un jeune, c'est parce que socialement, on a échoué. Puis il y a des gens de l'autre côté qui ne se posent pas de questions et qui disent, si sa tête prend-le. Probablement que la réponse est quelque part entre les deux. Les études le prouvent, cependant. Donc là, d'un curé à l'autre ou d'un extrême à l'autre, moi, je préfère, disons, ce qui est un peu plus neutre et ce que ça dit, c'est que si on diagnostique rapidement, on peut faire de l'enseignement et enseigner aux jeunes par du modelage, par des professionnels autres que par la pharmacie, des comportements, des attitudes, des stratégies qui fait qu'ils vont être moins nombreux à avoir besoin d'une médication ou ils vont avoir à en prendre moins. Donc, l'initiative qu'on prend, avec le programme Agir tôt de santé, famille, éducation, il y a ça aussi. L'objectif, ce n'est pas de diagnostiquer plus pour médicamenter plus. Ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de repérer, de dépister, repérer qu'il y ait différent de diagnostiquer. Des fois, on peut faire du repérage puis tout de suite, sans avoir besoin de mettre les tickets, faire de la rémédiation puis donner de l'aide puis du support puis peut-être que dans deux ans, on refera un deuxième repérage puis on constatera que finalement, le diagnostic ne s'applique plus. Il y a ça aussi. Mais quand je parle de l'école qui s'est peut-être mal adaptée, un exemple très frappant, c'est en Finlande, semble-t-il, après chaque 45 minutes de cours, les jeunes vont dehors pendant 15 minutes, systématiquement. Donc, ils vont y aller pendant une heure, une heure trente dehors par jour. Vous avez rajouté les deux, vous avez obligé maintenant les écoles à offrir deux récréations. C'est probablement dans cette optique-là un geste dans la bonne direction et c'est ça que je veux dire. Il y a peut-être trop de rigidité à l'école, ce qui fait qu'au niveau du cadre dans lequel ces élèves se retrouvent, l'environnement dans lequel ils sont amènent à faire plus de diagnostics, mais que si l'école était un peu plus, un exemple caricatural, mais permettait aux jeunes de plus bouger dehors, par exemple, on aurait moins de ces diagnostics-là d'enfants qui ont de la misère à se concentrer. Ça se peut, effectivement, que de permettre aux jeunes de serrer un peu la tête, ça les rend davantage disponibles. Est-ce que vous, quand vous étiez enseignant, est-ce que vous l'observiez, ça? Oui, bien, c'est sûr. C'est évident. Mais ce que je veux dire, par exemple, c'est qu'il n'y a pas moins de récréation qu'il y a 20 ans. Or, il y a plus de diagnostics. Donc, la relation de cause à effet, si on avait diminué les récréations, augmenté les diagnostics, on regarderait les courbes et on dirait, bien, voilà, ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas faire de raccourcis, mais c'est évident que la durée d'attention, souvent, c'est souvent après 20 minutes, il faut que tu réactives. Mais ça, tu n'as pas besoin nécessairement de sortir dehors à chaque fois non plus. Puis, on va vouloir créer quelque chose de neuf. Aussi, tantôt, on parlait d'enseignants peut-être mieux outillés. Moi, je vais vouloir créer à l'intérieur du mandat un institut national d'excellence en éducation, colliger les bonnes pratiques qui sont issues des recherches-action, de ce qui se passe ici à l'international pour que quand les enseignants se forment, bien, ils n'y aillent pas à une formation des fois un peu ésotérique ou qui apprennent c'est quoi la dernière mode. Parce qu'actuellement, ça se fait pas ça. Parce qu'il y a des modes. Il n'y a pas d'institut, il n'y a pas de... Il existe deux, trois regroupements qui font ce genre de choses-là. Comme le Conseil supérieur de l'éducation. Le Conseil supérieur de l'éducation fait de grandes analyses et fait des recommandations aux ministres, mais ce n'est pas de la formation aux enseignants. Il y a peu d'enseignants qui lisent les rapports parce que c'est macro. Ça t'aide pas au quotidien dans ta classe. Moi, je les lisais parce que j'étais un peu extraterrestre, mais en général, ce n'est pas une lecture de chevet pour les profs. Mais donc, ce qu'on veut créer, l'Institut national d'excellence en éducation, moi, je suis convaincu que ça va venir faire un peu le ménage dans certaines formations qui se donnent. Ce n'est pas parce que ta voisine de classe le fait et aime ça que c'est ce qui est plus efficace et qui va te permettre de mieux intervenir puis d'amener les jeunes à réussir davantage. Je fais ce pont-là parce que j'avais suivi certaines formations qui nous disaient justement que, bon, la durée d'attention était assez limitée. Puis moi, je l'ai vu quand l'appliquant dans ma classe, les jeunes réussissaient mieux puis apprenaient mieux. Mais ce n'était pas je vais l'essayer, ça fonctionne, c'est bon. Puis deux ans plus tard, mon voisin d'à côté a cette idée-là. Il faut partager les bonnes pratiques, mais il faut que ça soit vraiment des bonnes pratiques, donc validées par des recherches-actions. Donc, il faut faire rentrer la science dans nos écoles. C'est ça. Intéressant. Dans votre livre, vous parlez des activités parascolaires à l'école comme étant un moteur aussi pour garder les jeunes à l'école, garçons ou filles. Quand est-ce que ça va arriver au Québec, ces activités parascolaires-là systématisées le soir, le matin, artistiques, sportives, culturelles? Ça vise le secondaire. OK. Donc, on va vouloir implanter ça à l'intérieur du mandat. On n'espère commencer en projet pilote dès septembre prochain. C'est une minorité d'écoles qui vont l'implanter parce que c'est un changement majeur. On parle de rajouter cinq heures par semaine, donc une heure par jour. Ça veut dire faire une offre de service, ça veut dire embaucher des gens, ça veut dire revoir l'utilisation des locaux, ça veut dire changer l'horaire d'autobus. Donc, c'est assez majeur puis ça coûte très cher, on va se le dire. C'est un investissement dans notre jeunesse, mais il faut toujours bien avoir les crédits pour le faire. Donc, ça va s'implanter à l'intérieur du mandat. OK. Mais on espère commencer en septembre prochain. Je ne peux pas vous dire combien d'écoles encore. Je ne le sais pas. OK. En terminant, on sait que les boomers, les jeunes retraités ont du temps, sont en forme. On vous lance une idée. Avec aidersonenfant.com, on pense qu'il faut créer un mouvement intergénérationnel pour soutenir la réussite scolaire de nos enfants. Donc, mettre à profit les grands-parents et les aînés de la communauté pour favoriser, premièrement, cette cohésion-là, sociale, entre l'école et son milieu, mais aussi favoriser la réussite des enfants. Vous en pensez quoi? C'est une sacrée bonne idée. Je pense que ça va faire du bien aux enfants, aux parents et aux grands-parents. Les boomers, bref, les aînés, je pense, sont jeunes malgré leur âge. Puis, je pense qu'ils vont avoir du plaisir à faire ça. Il faut juste faire un cadre. Il faut structurer l'affaire parce que c'est des fois le diable dans les détails. Il faut que ça soit bien structuré. Il faut que ça soit bien monté. Il faut faire des pérages. Puis, il faut avoir des mesures de sécurité parce que quand on met des adultes en contact avec des enfants, des fois, il y a des gens qui abusent. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais tout ceci étant dit, je pense que c'est un beau projet. J'ose ministre, c'est un projet de société. C'est intéressant. C'est une belle piste. Monsieur le ministre, merci énormément. Merci. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Un merci spécial, évidemment, à M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec et à toute son équipe qui ont été d'une très, très grande gentillesse. Faites-nous part de vos questions ou de commentaires sur notre page Facebook ou directement par courriel au info à commercial aideisonenfant.com puis restez à l'écoute pour rien manquer de nos prochaines balados, mais aussi, allez voir notre site d'Internet, on a toujours des nouveautés au aideisonenfant.com. À bientôt, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada